Waouh, ce qui vient de se passer est incroyable. C'est dur là. Waouh, à ça de ne pas pouvoir courir, mais là, de quoi monter en pression fort, fort, fort. Ok, dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour vous faire vivre la demi-finale de D3 de triathlon qui s'est déroulée à Saint-Cyr. T'as le style ? On est arrivé la veille de la course pour pouvoir repérer le parcours des trois disciplines, faire les derniers réglages et faire une séance de mise en confiance en natation et en vélo. On a débuté par la natation sans combinaison car on se doutait que le lendemain, les combinaisons seraient interdites car la température de l'eau dépassait les 19 degrés et demi et la température extérieure, 30 degrés. C'est sensation à l'approche de la course. La veille de course. La natation en maîtrise. Je pense qu'on va sortir premier de l'eau assez facilement demain. Mais sensation. J'essaye de réagir, je couds un peu. Voilà, je bois top. Pour la partie vélo, rien d'exceptionnel. On a fait la reconnaissance du parcours avec deux, trois sprints. Puis, on est rentrés. Ici, il n'y a pas trop de châteaux, mais par contre, c'est plus quand tu vas vers Chinon et tout que tu as des châteaux. À ce moment-là, il est 21h. J'ai appris en lisant le règlement que les prolongateurs courts, même qui ne dépassent pas les cocottes, sont interdits. Donc, je m'attaque à de la mécanique pour enlever ces prolongateurs et être dans les normes au moment de la course. Ah oui, et comme j'étais très mauvais en transition, Nathan m'a fait une formation express pour apprendre à monter sur un vélo rapidement. Réveil compliqué. Et ça va le faire. Ce qui vient de se passer est incroyable. Nathan, viens ici. Il faut qu'on raconte tout ça. Je ne sais pas si c'est bien de raconter ça. Il est 8h50. Nous, notre course, elle est à 10h10, c'est ça ? Ou 10h30 ? Et en fait, on n'avait pas lu le briefing de course et on vient de se rendre compte qu'on doit poser nos affaires à 8h40. On est arrivé à 8h30. C'est dur, là. On a mis 30 secondes à se préparer. Waouh ! À ça de ne pas pouvoir courir. Mais là, de quoi monter en pression, fort, fort, fort. Après avoir vu l'entrée et la sortie du parc à vélo, on part s'échauffer en course à pied une heure avant le départ de la course. Au programme, 15 minutes de footing et une série de 5 accélérations de 30 secondes. C'est prêt ? Par notre retard à l'entrée du parc à vélo, on a écopé d'une pénalité qui consistait à choisir en dernier notre placement au départ de la course. 3, 2, 1, GO ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Simo ! Allez, Simo, allez ! Allez, allez, allez ! 40 secondes devant ! Allez, allez, allez ! Allez, Edwin, allez ! Allez, Edwin ! Nathan, Nathan, une minute avant ! Une minute avant ! Allez ! Allez, Edwin ! Put your fucking hands up Let me see your hands up 3, 2, 1, GO ! Allez, hop, hop, hop ! Allez, hop, hop ! C'est bien, c'est bien ! Allez, parfait ! Allez, allez ! Allez, Thibaut ! Allez, allez, allez ! C'est bien ! Allez, Edwin ! Allez, allez, allez ! Allez, c'est bien. Allez, allez, allez ! C'est bien, Sibon ! Allez, allez, allez ! Nickel ! Super pour les aller ! Yes ! J'avais l'impression que c'était le plus mal, c'était la mini-buzz 20 passes. Je crois qu'on revenait. Ouais, la relance. Après la relance. Après, derrière, il y avait mini-buzz 20 passes. Il descendait et il y avait de gros virages. Et là, si t'en placines dans ce virage-là, c'est là où à chaque fois, tu faisais super mal. Ouais, parce qu'après, t'avais le faux plat descendant. Tu vas t'arriver sur la bosse après, et tu vas en remettre une sur la bosse. Moi, je me suis arrosé, j'ai pas vu que je me suis arrosé. J'ai hésité à m'arroser. Mais j'ai fini le bidon, au final, moi. Le bidon à bidon, il est passé une compréhende. Il est gourmand, ce. C'était l'une, il est gourmand, gars. Monsieur Nathan, on sait si on doit débrisser cette course, ce triathlon. En un mot, en un mot d'abord. Compliqué. Ouais. Et en résumé ? En résumé, je suis content, parce que pour une fois, je me suis pas chier toujours de natation. J'ai pas eu peur, j'ai pas perdu. J'ai pas eu le souffle coupé. Mais j'ai ma pusquille s'accrocher dans la bouée. Donc voilà. Après, on s'est fait plaisir. Du coup, au moins, on arrive proche, avec les copains. C'était cool. On apprend, je pense, vite. Qu'on perte, mais c'est sympa. Et l'organisation, on va voir quand même ? Ouais, peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus rigoureux. En fait, qu'on lise le briefing, déjà, je crois que ce serait pas mal. Allez, Thibaut, c'est parti. Un mot pour décrire ta course ? Rude. Au niveau du briefing, alors ? Tu en penses quoi ? On est arrivés tard sur l'aire de transition. Ça a fait monter les nerfs directs. On s'est mis dans l'ambiance de la course. J'ai pris une natation moyenne, comme d'habitude. Mais bon, je m'étonne même plus. J'ai vu Nathan, pas loin, quand même, à la première bouée. Je me suis un peu inquiété. Et après, je suis monté sur le vélo. J'ai réussi à sauter pour la première fois sur le vélo. Ça fait mal. Et une bonne course à pied à vélo. On arrive à créer un bon groupe avec Edwin. On finit à 9. On essaie de mettre des petites cartouches pour crever le groupe. Ça ne marche pas trop. On n'arrive pas à se détacher. Et après, tout ça fait. On fait le taf et on a remonté du monde. Et on s'est bien amusés. C'était cool. Au final, une très belle course. Je me suis régalé. J'espère que j'ai pu faire vivre la course au plus proche. Merci à ceux qui ont filmé. Qui m'ont aidé à filmer. Qui ont pris des photos pendant la course. Merci à l'organisation, à la fédération de tri. Merci au club du TUC. Je me suis régalé. Je passe un excellent week-end. Pensez à vous abonner, à liker. Les compétitions continuent. Et dites-moi si vous voulez voir d'autres types de vidéos. C'est avec grand plaisir. J'essaie de vous régaler. Et moi, de continuer à me régaler. A bientôt.